Bonjour à tous, merci Laurent pour cette première accueille. C'est la première fois que je fais un BridgeJug. C'est une première, on va voir ce que ça donne. Ce que j'avais proposé au BridgeJug, c'est un retour d'expérience chez nous. Comment on a géré les transactions dans une architecture microservices. Tout le monde sait à peu près ce que c'est des architectures microservices. On va y revenir tout à l'heure pour essayer de définir ça. Les transactions et dans leur globalité. Les transactions c'est pareil, on va rentrer dans le détail. On va essayer de définir ce que c'est une transaction à peu près et puis voir comment nous on a géré ça de manière globale et puis suivant les métiers qu'on va en faire. Premier petit slide pour me présenter un petit peu. Actuellement je suis technical leader dans une des équipes de page jaune. Je suis un petit peu développeur touche à tout depuis une dizaine d'années et puis je suis à page jaune depuis sept ans à peu près. Et donc j'ai vu pas mal de techno. Mon langage de prédilection c'est Java, mais j'ai touché à pas mal de choses. Un petit peu d'angular, un petit peu de front, du maven, enfin voilà. Pas mal de choses, des bases de données, un petit peu de tout, du rabbit, du sonar cue pour tout ce qui est règles de codage où on met un petit peu les mains dedans. Les API restent donc qui sont là depuis deux ans à peu près, deux trois ans chez nous. Voilà, touche un petit peu à tout, un large panel assez technologique. Donc ça c'est me concernant. Page jaune, alors page jaune, bon c'est à peu près ce que c'est, un petit peu tout le monde ce que c'est. Page jaune fait partie d'un groupe qui s'appelle Solocal. Mais dans Solocal il n'y a pas jaune certes, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu connus. Là j'en ai mis les quatre plus gros, on va dire Mappy, Oureka, Vendre à Louer, mais il y en a d'autres aussi. Donc embauche.com par exemple, clique rendez-vous. Enfin voilà, il y a plein de petites rachats, revente, etc. En quelques chiffres, 5 millions de professionnels référencés chez nous avec 490 mille annonceurs. Alors les annonceurs c'est ceux qui payent pour avoir peut-être apparaître en top de liste, enfin avoir des petits services en plus. On a donc 812 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. 80% de notre chiffre c'est sur le digital. Donc on a fait, on était beaucoup sur le papier, on a on a fait un presque un 380 degrés plutôt sur le sur le digital. 250 mille sites web créés, ce qui fait de nous le premier sur le web en contenu digital pour les PME. C'est aussi 4,5 millions d'avis, 775 mille photos aussi donc ramenés par les utilisateurs ou par les professionnels eux-mêmes. C'est 1,6 millions de comptes utilisateurs donc des gens qui ont créé eux-mêmes leurs comptes. C'est 75 mille prises de rendez-vous médical par mois donc c'est une fonctionnalité qui arrivait il n'y a pas très longtemps. Ce qui fait de nous en 2016 la 6e audience web en France avec 140 millions de visites par mois donc sur page jaune et 200 millions sur le groupe. Et pareil 45% de notre audience c'est fait sur le mobile. Voilà pour situer un petit peu page jaune et personnellement. Donc maintenant un petit peu de théorie pour entrer dans le vif du sujet. Une transaction. J'ai pris la définition wiki donc c'est une opération cohérente avec plusieurs petites tâches unitaires. La plupart du temps c'est dans les bases de données qu'on trouve ce genre de dénomination. Bon voilà transactions. L'architecture microservices tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc c'est un ensemble de complexes d'applications avec plein de petits process indépendants, faiblement couplés. La plupart du temps ces API restent qui sont dans ce genre de d'architecture. Alors je vais pas détailler chaque brique c'est pas le but. Le but c'est de vous montrer un petit peu notre architecture et les différentes couches qu'on a actuellement chez nous. Donc on a dans la partie basse tout ce qui est data source donc des LDAP, des bases de données, Mongo, MySQL, enfin toutes sortes de bases de données. On a une première couche qui est en bleu qui est nos API métiers, ce qu'on appelle les API métiers bas niveau qui elles sont en relation avec les data sources. Juste au dessus on va trouver deux autres couches d'API. Donc celle qui est ancienne, c'est la première couche d'API qu'on appelle des orchestrateurs. Alors leur rôle, on appelait ça comme ça, chacun appelle ça un petit peu comme il veut. Donc c'est pareil, c'est des API. Leur rôle c'est juste d'appeler des API métiers de bas niveau, ils peuvent en appeler plusieurs et leur rôle c'est d'agréger tout ça et de remonter à la couche supérieure ce qu'il a pu agréger. Ça c'est le premier niveau, ce qu'on appelle des orchestrateurs génériques. On a un second niveau qui est en gris là, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont des orchestrateurs aussi, mais des orchestrateurs qu'on appelle clients puisque le besoin est orienté plutôt vers le client et ça va fournir des services à nos frontaux, donc qui sont en jaune. Alors je n'ai pas tout tout représenté, c'est juste une petite partie. Donc les frontaux qui sont là-haut, mais aussi ça va fournir des services à nos partenaires qui sont là, donc on leur expose des API, mais ça va fournir aussi des services pour nos apps qui sont ici. Donc voilà, on voit des data sources, une première couche d'API de bas niveau, une deuxième couche de second niveau qui sont des orchestrateurs génériques, une troisième orchestrateur client, nos frontaux et à côté on a des ce qu'on appelle des API techniques, c'est-à-dire qu'elles sont appelables de n'importe quel niveau, vraiment du technique très bas niveau. Donc voilà juste pour vous présenter un petit peu notre architecture actuelle, donc on voit que c'est quand même très 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 découpé, donc on est en ce qu'on appelle en microservices. En termes de contexte, dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter le contexte fonctionnel qui tourne autour du contributif. Alors le contributif c'est quoi ? C'est déposer des avis, déposer des photos, tout ce qui est modération, voilà tout ce qui tourne autour du contributif. Donc c'est l'utilisateur qui peut amener des données sur notre site. Il y en a d'autres, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais il y a ce qu'on appelle les content first, tout ce qui est santé, beauté, voilà. On va se concentrer sur le contributif. En termes de techniques, on va donc aborder tout ce qui est enregistrement dans nos bases de données, puisque nous les transactions sont fortement liées aux bases de données, mais aussi des petites tâches annexes comme des envois de mails, le fait d'historiser que l'utilisateur est venu sur notre site pour pouvoir déposer un avis, etc. Donc ça c'est les points techniques qu'on va aborder. Donc le contexte est posé, donc tout développeur a priori sait à peu près ce que c'est une transaction ou comment ça fonctionne, mais quand ça reste simple, quand ça devient un petit peu plus complexe, on se demande si la maîtrise est toujours là, donc on ne sait pas trop. Alors qu'est-ce qu'on appelle dans le cadre de Pajon une transaction complexe ? Ça va être une transaction globale partagée par plusieurs niveaux de plusieurs couches de notre architecture. Par exemple, on va vouloir enregistrer dans une transaction, on va vouloir enregistrer des choses en base de données certes, mais aussi envoyer un mail, historiser, donc qui est aussi un enregistrement en base de données, mais aussi faire des appels à des API externes, mettre à disposition de partenaires par exemple. Donc tout ça, on va englober ça dans une transaction, donc ce que nous on va appeler une transaction globale. Et si ça se passe mal, il faut qu'on arrive à voir ce qui se passe et va essayer d'aller de l'avant. Donc dans notre cas d'utilisation, qui est le contributif, donc on va voir trois use cases pour détailler un petit peu le niveau de complexité. Un dépôt d'avis, donc qui va être notre cas simple, qui va vous permettre d'introduire un petit peu le sujet. Une fois qu'on aura déposé l'avis, on va essayer de le modérer positivement. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe. Et après, on verra, via un troisième cas, une suppression d'avis, qui là va être le cas qui va vous montrer comment on arrive à surveiller tout le tout le système. Donc le dépôt d'avis, donc je vais essayer de schématiser ça. Fonctionnellement, qu'est ce qui va se passer ? Donc l'utilisateur va saisir son avis sur notre site. Qu'est ce qu'il va faire ? Notre site, il va essayer d'enregistrer la donnée, certes. Et derrière, on va essayer d'historiser le fait que l'utilisateur a déposé un avis. Bon là, c'est super simple. Techniquement, qu'est ce qui se passe ? Donc l'utilisateur va se connecter sur notre frontal, qui est aujourd'hui en PHP. Le frontal va appeler notre couche d'orchestrateur, donc qui est la deuxième couche d'API REST, qui va appeler l'API métier bas niveau, celle qui gère les contributions. Donc elle va appeler en poste sur le slash avis, qui va aller enregistrer en base de données. Donc une fois qu'il est enregistré en base de données, il va répondre à la couche du dessus. Donc on répond tout le temps à la couche du dessus si ça s'est bien passé ou mal passé. Si ça se passe mal, on s'arrête là. Donc la couche va remonter en disant qu'il y a eu un problème. Bon, OK, on avertit l'utilisateur. Bon bref, il y a différents cas où on va gérer les erreurs. Si ça se passe bien, c'est là où on va vouloir faire la deuxième action. C'est-à-dire que là, on a enregistré le dépôt, certes. La deuxième action, c'est qu'on veut historiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ce qu'on appelle un workflow. Donc celui-là s'appelle historiser. Le fait de lancer un workflow, ça va lancer un message avec des informations métiers, des informations techniques à l'intérieur. Ça va lancer un message sur une file, RabbitMQ. Et lorsque ce message va arriver, on va avoir un petit module à côté, qui s'appelle un work, on va voir ce que c'est après, qui va se réveiller, puisqu'il écoutait cette file-là, donc le historiser. Il va se réveiller et va se dire, tiens, il y a un message qui est arrivé. Donc j'ai quelque chose à faire, on m'a demandé de faire quelque chose. Et là, je vais appeler mon API bas niveau pour aller enregistrer cette donnée. Donc là, typiquement, on va créer un événement, un événement d'historisation. Donc cette API va aller enregistrer en base et répondre au petit module, OK, c'est bon, j'ai terminé, ou ça s'est mal passé. Donc on va voir comment on gère les cadres d'erreurs. Donc voilà. Donc là, techniquement, notre troisième question globale, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on veut en même temps enregistrer le dépôt d'avis et en même temps historiser, qui est également un enregistrement en base de données. Si ça se passe mal, ce workflow-là n'est pas lancé. Donc ça veut dire que si ça se passe mal, c'est que notre chaîne principale s'est mal passée, donc il faut faire quelque chose. La chaîne secondaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe après en asynchrone, puisque ça passe par Rabbit, et ça va se déclencher que lorsqu'un module écoute ou lorsqu'il aura le temps, ça va se déclencher que parce que la couche, l'API qui est là de second niveau a lancé le workflow. Un petit récap. Donc on a vu, on a les frontaux qui appellent des API métiers. Donc là, on en a deux, deux niveaux. On va enregistrer en base de données. Si ça se passe bien, on va passer par un mom, donc un middleware, un message qui est là. Ici, on utilise Rabbit et qui va passer par un work. Alors work, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire orchestrateur workflow. Donc pour dire que justement, celui-là, il est au même niveau qu'une API de second niveau, sauf que cette API, on peut l'appeler en faisant des appels REST, celle-là, on ne l'appelle pas. Celle-là, elle écoute quelque chose qui se passe sur Rabbit. Et elle, après, elle va fonctionner comme une autre API de second niveau, c'est-à-dire qu'elle a le droit d'appeler des API bas niveau pour faire des traitements. Donc celle-là, elle va faire le même genre de travail que celle-là. Deuxième cas un petit peu plus compliqué, où là, on va vouloir faire plein de choses derrière, ça va être nos modérateurs. Donc là, on a déposé un avis. Donc l'avis, il est déposé, il n'est pas encore visible sur le site. Pour qu'il soit visible, il faut qu'il soit modéré positivement. Donc les modérations, c'est des partenaires qui s'occupent de faire ça, qui vont regarder le contenu de l'avis, s'il n'y a pas des injures, etc. Si l'avis respecte une certaine charte. Donc pour faire ça, ils ont une API qu'on leur met à disposition, ils vont récupérer des avis à modérer. Lorsqu'ils vont modérer, ils vont modérer positivement. Donc l'avis qu'on vient de déposer, qu'ils ont récupéré, ils vont le modérer positivement, via notre serveur. Pour faire ça, notre serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Première chose, on va l'enregistrer le fait que la modération, elle est positive. Donc le modérateur nous a demandé de le faire, on l'enregistre. C'est notre action principale. Ensuite, on va vouloir historiser, comme pour le dépôt. On va vouloir dire, ok, on a modéré, mais on voudrait bien savoir qui l'a modérée, quand est-ce qu'elle a été modérée, etc. Donc des informations un peu plus, pour avoir un petit peu l'avis, l'avis IE de l'avis. Ensuite, on va recalculer ce qu'on appelle le résumé du pro. Alors je vais y revenir après, pour vous expliquer ce que c'est. On va vouloir envoyer un mail à l'utilisateur qui a déposé l'avis, pour l'avertir qu'il y a une modération positive, donc son avis va paraître sur le site. On va vouloir avertir le pro, qui a un nouvel avis qui est arrivé sur le concernant, parce que potentiellement, il veut suivre un petit peu sa vie web. Et on va ensuite aller avertir également, donc appeler des API partenaires, parce qu'on a des partenaires qui veulent être avertis dès qu'il y a un avis qui arrive sur notre site. Donc là, on voit bien qu'on a une action principale, qui va être l'enregistrement de la donnée, et puis plein d'autres choses à faire, qui peuvent se faire plus tard, ce n'est pas grave si ce n'est pas fait tout de suite. Techniquement, comment ça se passe ? Donc on revient un petit peu sur le même acabit que tout à l'heure. On a donc notre modérateur, qui va appeler la première couche, donc l'API qu'on leur met à disposition pour modérer. Donc c'est l'API, c'est un orchestrateur client, qui est tout en haut, qui va appeler une API de second niveau, qui est juste en dessous, donc un orchestrateur générique, qui va appeler l'API métier. Alors je n'ai pas représenté la base, mais ça fait la même chose, donc ça va enregistrer la donnée. Donc là, c'est un put sur un ID particulier, donc on vient juste dire, OK, il est valide. Si ça se passe mal, comme pour l'autre, on remonte l'erreur en disant, ça s'est mal passé, donc on va certainement lancer une 500, etc., en expliquant pourquoi. Si ça se passe bien, là, on va vouloir enchaîner tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour ça, l'API de second niveau va lancer, comme tout à l'heure, un message sur une file particulière, qui s'appelle modéré avis positif. Donc on va avoir une file par use case, en fait. Donc tout à l'heure, c'était historisé, là c'est modéré avis positif, tout à l'heure, ça sera supprimé avis. Enfin voilà, donc on a vraiment, on a essayé de découper les workflows. Donc là, on va envoyer un message, OK, sur la file. Donc un premier module va se réveiller, donc quel est le work ? Alors chaque module qui écoutera BIT va être responsable d'un métier. Donc on va avoir un work qui va s'appeler work contribute, il va gérer tout ce qui est contribution. On va avoir un work contact, qui va s'occuper d'envoyer des mails ou des SMS. On va avoir un work annonceur, qui va s'occuper d'aller avertir le pro. Un work partenaire, etc. Donc on a essayé de découper également par métier. Chaque module va avoir sa responsabilité. Donc celui-là, il va se réveiller parce qu'on lui a dit, bah va historiser le fait qu'on vient de modérer positivement. Donc le work country va se réveiller sur ce qu'on appelle une opération, donc l'opération historisée. Donc pour ça, il va faire ce qu'il a à faire. Il va aller appeler notre API bas niveau, créer l'événement d'historisation. On lui remonte, ok, c'est terminé. Donc lui, il s'arrête. En parallèle, il y en a un autre qui va se réveiller, le work contact, pour aller envoyer le mail à l'utilisateur. Donc lui, pareil, il va appeler l'API contact, envoyer un mail à l'utilisateur, etc. Donc là, c'est le work annonceur qui se réveille sur l'opération avertir pour aller avertir notre partenaire qui va envoyer les informations professionnelles. Pareil pour les avis partenaires. Donc là, c'est des partenaires extérieurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des partenaires internes. Ça, c'est des partenaires externes. Donc on a essayé de dissocier les deux. C'est pour ça qu'on en a deux différents. Donc lui, il va se réveiller sur l'opération avis partenaire. Il va se réveiller. Il va appeler l'API partenaire avec les données métiers qu'il a reçues dans le message. Et là, on a le... Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué. La recalcul de notes du pro. Alors, sur page jaune, un professionnel, donc tout ce qui est visible sur le site lorsque vous faites une recherche, il a ce qu'on appelle un résumé contributif qui est associé. Donc un résumé, c'est quoi ? C'est un nombre d'avis et une note moyenne. Et pour qu'on soit performant lors de l'affichage de la LR, enfin de la liste de réponses, on pré-calcule ces données-là, pour qu'on ne les calcule pas à la volée tout le temps. Donc comme on les pré-calcule, on va les calculer à chaque fois qu'on va faire une modification de notre base contributive. Donc là, typiquement, on a modéré positivement. Ça veut dire qu'on ajoute un avis au professionnel. Donc il faut incrémenter son nombre d'avis, recalculer sa note. Et c'est via ce système asynchrone qu'on le fait. Donc là, typiquement, par le même biais, on a le work contrib qui va se réveiller sur l'opération mise à jour de résumé. Donc il va appeler l'API bas niveau qui s'occupe de faire ce calcul-là. Et lorsqu'il a fini, il va remettre un message en sortie à destination de quelqu'un d'autre. Pour quoi faire ? Pour un autre work qui s'appelle SynchroRating, qui, lui, va aller juste déposer un fichier quelque part. Alors pourquoi on est obligé de faire des choses comme ça ? Parce qu'on a un back-office historique qu'on ne peut pas refondre et tout casser. Et donc dans ce back-office, pour l'instant, en tout cas, il ne sait prendre en compte que des fichiers avec certaines données, donc des fichiers XML. Donc dans ce fichier XML-là, on va mettre le résultat de ce calcul. Donc nous, on le garde dans notre base, mais ce fichier back-office qu'on doit avertir, on va lui déposer un fichier. Donc on ne peut pas déposer ce fichier-là si on n'a pas déjà pré-calculé ce résumé. Donc c'est pour ça qu'on a une étape bloquante là. Donc là, vous avez des étapes qui peuvent se faire en parallèle, ce n'est pas grave, elles vont se déclencher quand elles peuvent, quand elles ont le temps, etc. Mais là, on ne peut pas déclencher celle-là tant que celle-là n'est pas faite. Donc on a une étape bloquante qui est ici, qui dit « Ok, j'ai terminé. » Et quand j'ai terminé, je pousse un message et lui, il va se réveiller parce que lui, il a poussé un message à destination de celui-là. Donc voilà, ça paraît assez touffu parce que là, j'ai pris le cas très compliqué, enfin très compliqué, assez compliqué, il y en a des pires que ça, mais voilà, assez compliqué pour vous montrer ce qui est possible de faire. Donc un petit récap sur ce use case. Donc on a un traitement principal qui est lui synchrone. Donc c'est vraiment le traitement d'écriture. S'il ne fonctionne pas, on n'enchaîne rien du tout derrière. Ça ne sert à rien d'enchaîner tout le reste puisque l'écriture s'est mal passée. Donc on s'arrête tout de suite. Donc c'est l'enregistrement de la modération. En tâche secondaire, on va faire tout ce qu'on nous avait demandé, c'est-à-dire qu'on va historiser, on va envoyer un mail, on va avertir, etc. Donc là, on voit qu'on peut paralléliser plein de traitements. Donc c'est des étapes simples, mais aussi on peut avoir des étapes bloquantes. C'est la dernière étape que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc là, on voit que dans l'architecture microservices, donc on a des APIs bas niveau, on a des APIs de second niveau et troisième niveau et on a des modules qui écoutent le rabbit. Donc là, on a essayé de découper un maximum nos métiers en services le plus unitaires possible. Ok, bon là, on a vu les cas qui fonctionnent, certes, mais bon, il faut quand même, en cas d'erreur, comment ça fonctionne. Typiquement, par exemple, s'il y a une des étapes qui fonctionne mal ou, je ne sais pas, il y a peut-être un problème réseau, des time-outs, des choses comme ça, on a un système de retry. Alors nous, on appelle ça un système de retry intelligent. C'est qu'il va détecter tout seul le système que s'il y a des time-outs, pour lui, c'est des cas où il peut retenter les choses. Donc, dans 20 secondes, il va retenter, c'est-à-dire qu'il va les remettre dans une file à côté qui s'appelle retry et dans retry, dans cette file de rabbit, donc c'est de la conf rabbit pure, avec un dead letter, ça s'appelle, il va la remettre dans sa file d'origine, 20 secondes plus tard, et hop, le système se relance tout seul. Donc ça, c'est un des systèmes de retry, parmi d'autres, mais voilà, c'est un système intelligent. Dans ce cadre-là, OK, c'est pas mal, sauf que ça paraît un peu boîte noire. On lance un premier traitement, certes, mais comment on surveille tout ça ? Comment on va faire des reprises en cas d'erreur, etc. Pour ça, le troisième use case, qui va être un cas plus simple que le deuxième, qui ressemble au premier, ne vous inquiétez pas, est la suppression d'avis. La suppression d'avis, fonctionnellement, c'est quoi ? C'est l'utilisateur, se connecte à notre site. Donc notre site, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de supprimer la donnée en base de données. On va historiser, toujours pareil, historiser le fait que l'utilisateur a voulu supprimer à telle date son avis. Et comme pour le deuxième cas, comme on a enlevé un avis, il faut recalculer le nombre d'avis, parce qu'il faut le décrémenter, et recalculer la note moyenne, puisque on a enlevé un avis, il faut recalculer. Donc là, c'est un peu plus simple. On enregistre, et on a deux traitements derrière à faire. Techniquement, pareil, le user se connecte à notre frontal PHP, qui appelle notre API de second niveau sur un pass particulier qui est avec le verbe delete, qui appelle notre API bas niveau pour aller supprimer, qui lui répond. Ça se passe mal, on s'arrête. Si ça se passe bien, on va lancer, comme tout à l'heure, un message sur une queue qui s'appelle supprimer la vie. Là, le work contrib, toujours pareil, va se déclencher sur le historisé pour aller appeler l'API, comme tout à l'heure. Le MAJ résumé, comme tout à l'heure aussi, va se déclencher en parallèle, appeler l'API pour recalculer la note, et déposer le petit fichier à destination de notre bac historique. Ça, voilà, c'est notre enchaînement technique. En termes de surveillance, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut surveiller en temps réel, parce que, ok, c'est bien, mais c'est en train de tourner, mais on peut essayer de voir si, par exemple, je dépose un avis, si ça se passe bien dans nos flux asynchrones. On va vouloir aussi analyser en cas de problème ou de réclamation, parce que ça arrive aussi que les professionnels ne comprennent pas pourquoi la note moyenne n'est pas bonne, etc. Donc, avec cette surveillance, on va pouvoir lui répondre. On va vouloir aussi rejouer certains workflows. Typiquement, il y a des workflows qui sont tombés en erreur, on ne sait pas pourquoi. On a eu des retries, mais même s'il a retenté de refaire les appels, ça n'a pas marché. Donc, on ne sait pas pourquoi. On va peut-être vouloir les rejouer. On va vouloir persister les données aussi, parce que, peut-être dans une semaine ou dans deux semaines, je vais retrouver ce qui s'est passé. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tracer tout ce qui se passe aux étapes clés, pas tout le temps, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Comment on va faire ça ? Via un système de logs persistant. Donc, on pourrait dire, on met ça dans le log4j, on met du Kibana, etc. Ok, ça pourrait marcher, mais on ne pourrait pas requêter facilement suivant certaines requêtes très spécifiques. Donc, ce n'est pas simple. On pourrait, mais il faudrait se tendre un petit peu l'esprit. Ce qu'on a voulu faire, du coup, c'est utiliser plutôt une base qui est orientée événementielle. Donc, on va vraiment tracer beaucoup de choses. Donc, on a choisi Cassandra. Bon, on aura pu en choisir un autre. Et derrière, on va mettre une API REST branchée sur cette base de données et une petite IHM au-dessus. Donc, on a fait ça en Angular. Donc, on a une API branchée sur le Cassandra et une IHM pour pouvoir faire des requêtes plutôt orientées à l'administration. Donc, si on reprend notre use case de tout à l'heure, donc de suppression, techniquement, donc là, on l'a vu tout à l'heure, on supprime. C'est notre action principale. Et lorsque ça se passe bien, on envoie un message sur supprimer avis. Donc, première étape clé, étape clé, c'est ici. C'est lorsqu'on déclenche un workflow. Donc, ici, au déclenchement, on va aller écrire une donnée dans le Cassandra. Cette donnée, elle va contenir plusieurs informations. On va lui dire, ah, ça, c'est un start workflow. C'est un démarrage. Et on va avoir ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un step. C'est-à-dire, ça va nous aider à analyser dans notre IHM. On va voir ça après. Quand le work va se déclencher, là, c'est pareil. Il se déclenche. Ah, je me réveille, je vais écrire un petit log dans le Cassandra. Donc là, il va écrire quoi ? Il va dire, moi, je m'appelle Contribution, work Contribution. Je viens de me déclencher sur le historisé et je suis au step activation. Donc, je viens juste de me réveiller. Il fait sa tambouille et en sortie, quand il a fini, il va dire, OK, pareil, moi, je m'appelle Contribution sur l'opération historisée. J'ai terminé. Alors, il y a un complétion et un post-invocation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand ça se termine bien, vous avez tout le temps les deux là. Quand ça se termine mal, vous en avez tout le temps deux, mais ils ont d'autres noms. On verra ça après. Pareil pour l'autre. Donc là, on a le MHJ résumé qui se déclenche. Donc là, lui, il dit, moi, je m'appelle work Contribution parce que c'est le même, mais c'est sur des opérations différentes. Donc, MHJ résumé, je viens de m'activer. Je fais ce que j'ai à faire et j'ai terminé. Donc, on retrouve mon complétion, mon post-invocation, mais là, j'ai produit un message en sortie pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui, mais pour quelqu'un d'autre. Donc, je dis, moi, je viens de produire un message en sortie. Donc, on trouve un post-message out. Ça veut dire qu'il a créé un message en sortie. C'est pour ça qu'on trouve aussi un post-message out. Ça veut dire qu'on produit un message à destination de quelqu'un. Donc, lui, pareil. Dès que le work Contrib aura relâché son message et aura posté un message sur Habit, le work Synchro Writing va se réveiller. Et pareil que pour celui-là, ici, on va avoir un activation, un complétion et un post-invocation. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à tracer tout ce qui se passe dans nos traitements asynchrone. On sait qu'il y a quelque chose qui a démarré et à chaque fois qu'il y a un de nos modules qui se réveille, on va aller écrire quand est-ce qu'il se réveille, quand est-ce qu'il a terminé et s'il pose des messages en sortie. Donc, dernier petit récap. Donc, on voit que notre architecture microservice et cette transaction globale qui est assez grosse, ça nous contraint fortement à utiliser de l'asynchronisme. Alors, nous, on a utilisé le Rabit, on aura pu utiliser d'autres. qui dit asynchroneisme, dit aussi, enfin, en tout cas, le maximum possible, on a essayé d'être idempotent sur nos pass-rest. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, idempotent ? Et à quoi ça sert ? Alors, l'idempotence va nous servir lorsqu'on va être en retry. C'est-à-dire que si vous appelez, par exemple, un pass-rest, vous allez dire, je veux supprimer tel avis. OK, il va les voir en base, il va le supprimer, il va vous dire, OK, c'est bon, j'ai supprimé. Je l'appelle une deuxième fois strictement le même pass, il ne faut pas qu'il vous fasse une 404. Il faut qu'il vous fasse, OK, c'est bon, je l'ai supprimé, même s'il n'existe pas. C'est-à-dire, OK, j'ai pris le traitement, je l'ai pris en compte. Ça, c'est l'idempotence. Ce qui va nous permettre de garantir que le retry fait bien son travail. C'est-à-dire que s'il supprimé avis il ne fonctionne pas ou le historiser par exemple ou le mail ou n'importe, il va retenter plusieurs fois. Parce que si ce n'était pas idempotent, on ne pourrait pas dire retente. Parce que typiquement, si on crée une donnée, ce n'est pas idempotent. On va créer une donnée, si ça ne marche pas ou si ça a marché plus tard mais il a quand même répondu à un timeout parce que c'était limite dans le délai, il va retenter une deuxième fois. S'il retente une deuxième fois, il va écrire une deuxième fois. Donc ça, ce n'est pas idempotent. Donc on a essayé d'être un maximum idempotent sur nos passes. Ce qui va nous permettre aussi de pouvoir faire du rejeu, ce qu'on appelle du rejeu. C'est-à-dire que si un workflow ne nous plaît pas ou la donnée n'est pas bonne, on veut la modifier un petit peu et la relancer, on va pouvoir le faire. Ça, c'est toujours pareil. C'est l'idempotent ce qui nous garantit le fait de pouvoir relancer un workflow ou un événement. Alors on va voir ce que c'est un événement tout à l'heure. Et du coup, on a essayé de se fixer des règles importantes qui sont ces deux-là, surtout la première. À chaque fois qu'on appelle un API REST ou un WORK quand il va travailler avec une API, obligatoirement, il ne doit ne faire qu'une seule écriture. Obligatoirement. Il peut faire autant de lectures qu'il veut. Les lectures, ça n'impacte rien du tout. Ça n'impacte pas les données, je veux dire. Par contre, les écritures, c'est important. Si vous avez un WORK, par exemple, qui va faire deux écritures, la première a fonctionné et la deuxième a pas fonctionné, si vous relancez la même chose, potentiellement, les deux vont fonctionner. Donc ça, c'est pas bon de fonctionner comme ça. Il faut essayer d'être un maximum possible une écriture par étape. Si absolument, vous devez en mettre deux, ce n'est pas grave, vous découpez votre workflow et vous mettez deux opérations avec une opération bloquante, comme on a fait pour le MHI résumé. OK. Alors juste là, je voulais faire un petit focus sur l'outillage de surveillance. Vous montrez un petit peu l'IHM qu'on a mis en place et ce qui se cache du coup derrière les données Cassandra qu'on enregistre. Donc ça, c'est mon petit IHM Angular rapidement qu'on a fait. Donc là, on a deux onglets importants, les workflows et les événements en erreur. Dans Cassandra, quand on enregistre, on va enregistrer deux types de données. On va enregistrer les workflows, c'est-à-dire les workflows qu'on a démarré. Et dans les workflows, on peut avoir plusieurs événements. Les événements, c'est ce qu'on enregistre aux étapes clés. Donc l'activation, c'est un événement. Le completion, c'est un événement. Le onerror, ça va être un événement. Et donc, on va pouvoir regarder les workflows, regarder ce qui se passe, mais aussi regarder les événements en erreur. Donc là, typiquement, on voit que, on a des informations techniques, mais on voit par exemple, on a un workflow supprimé à vie avec une certaine version puisque les workflows sont quand même versionnés, on peut les faire évoluer. Il a démarré à telle date. On va cliquer sur le petit œil. Donc ça va nous donner un détail du workflow. On va arriver sur un écran qui ressemble à ça et on va retrouver ce qu'on a vu dans les schémas de telle heure. Alors, ce n'est pas très lisible parce que ça reste un outil d'administration. On pourrait faire des schémas un peu plus jolis. Bon bref. Mais du coup, on peut voir ici qu'on a un start workflow. Donc là, c'est trié par date. Donc du plus vieux au plus récent. Vous voyez un start workflow qui a démarré avec le step post message out. On voit le MAJ résumé et le historisé qui ont démarré en même temps avec l'activation. On voit que le historisé a terminé juste derrière parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Là, on voit que le MAJ résumé, comme il y avait plus de choses à faire, à recalculer, c'est un tout petit peu plus long. Pas beaucoup, mais un tout petit peu plus long. Du coup, on voit le post invocation, le complétion et là, on voit le message out qu'il a produit à destination du synchro résumé qui vient de démarrer juste derrière. Et lui, ah, pas de bol, il est tombé en erreur. Alors quand ça se passe bien, on voit un post invocation à complétion. On sait que ça s'est bien passé. Quand ça se passe mal, on voit ce genre de choses. On voit un on error et un post error message out. C'est un ID généré unique. Oui, c'est ça. Un événement est forcément associé qu'à un workflow. un workflow peut avoir plusieurs événements. Donc là, en effet, on retrouve l'ID de workflow qui est valable pour tout le monde, pour tous ces événements-là. Et donc du coup, quand on clique sur le petit bouton d'information, on va avoir ce genre de petit écran. C'est un peu habitable. Ça reste de l'outil d'administration, mais c'est à destination des développeurs quand on veut faire des girards, des choses comme ça. On voit quand même le message. Là, impossible d'écrire le fichier Toto. Là, il y a un petit scrollbar. On ne la voit pas, mais il y a une petite scrollbar qui permet d'avoir vraiment tout le message. Et on a la stack trace Java pour le développeur, pour savoir ce qui s'est passé, vraiment, s'il a besoin d'une analyse. On a des petites informations en plus. Le hash, c'est pour les headers. Et les petites lignes, c'est ce qu'on appelle le payload. Donc les hash, les headers, c'est les informations techniques qu'on met dans le message qui se trimballe dans Habit. Et le payload qui est ici, c'est les données métiers. Donc on les a bien distinguées. On revient sur les petits écrans. Donc là, on était sur les workflows. OK, on peut voir les workflows, mais ce qui nous intéresse réellement sur ce système-là, c'est tout ce qui se passe mal. Donc ce qui se passe mal, c'est un petit onglet événements en erreur. Et là, on va lister tout ce qui se passe mal. Donc on retrouve le workflow sur lequel ça s'est passé. On retrouve le nom du workflow, sa date, enfin sa version et sa date de lancement. et on va voir quel est le module qui nous a embêté. Donc là, on voit par exemple le synchro rating. Voilà, il est qu'on vient de voir à l'instant. C'est le work qui s'appelle synchro rating sur l'opération synchro résumé. On s'est arrivé à telle date. Et là, pareil, si on clique sur le i, on a le même écran. On a les payloads, donc les informations métiers, les headers, les informations techniques et on a la possibilité d'aller sur le workflow. Donc si on clique, ah non, je pensais avoir mis un écran sur le... Bon bref, on arrive sur le workflow si on clique sur le petit oeil. Donc voilà rapidement notre IHM qui permet de contrôler tout ce qui se passe derrière. Super. Du coup, bon, c'est quand même ces boîtes noires. On a un outillage qui nous permet de surveiller un petit peu plus. Mais du coup, quelques chiffres quand même. J'ai voulu vous mettre quelques petites choses pour vous montrer qu'en fait, derrière tout ça, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Concernant Cassandra, on a un cluster de 4 nœuds avec un réplica 7 à 3. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il va répliquer au minimum sur 3 nœuds pour que la donnée soit bien répliquée. Rabbit, c'est pareil. On a 4 nœuds. En termes d'infrastructure, on n'a pas beaucoup de queues. On n'en a que 85. On a 96 exchanges. Je ne suis pas trop rentrant dans le détail, mais les exchanges, c'est ce qui va permettre à Rabbit de rerouter les messages vers les files à destination des modules qui écoutent. Et combien on a de modules en écoute ? Donc combien de work ? On en a 9. Donc vraiment pas beaucoup. Combien de données on se trimballe dans Cassandra ? Donc là, aujourd'hui, on a un TTL. On ne garde qu'un mois glissant. Donc les données se suppriment d'elles-mêmes pour ne pas trop engorger le Cassandra. Nombre de workflows lancés sur le dernier mois, 3,8 millions. Nombre d'événements, 7,8 millions. Donc je rappelle, un workflow peut avoir plusieurs événements. Donc là, en moyenne, on voit à peu près 2, 2, 3 par workflow. Nombre d'événements en erreur, 160. Ce qui nous fait un taux d'erreur quasi nul. Donc on peut les regarder à la main, on peut les corriger. Enfin voilà, on peut avoir des indicateurs qui nous surveillent tout ça. Mais au final, on a quand même un système assez robuste. Alors, je ne vais pas vous dire qu'au début, on a eu des petits soucis. On a eu des gira, etc. Parce qu'il y avait pas mal de petits soucis. Mais au fur et à mesure, ça s'est corrigé assez simplement et assez rapidement. En termes d'infrastructures sur le Cassandra, on a seulement 9 tables. Et encore, on pourrait s'en passer, on ne pourrait en avoir que 3. Alors, c'est très performant en lecture, en écriture aussi. Le problème de Cassandra, c'est juste les structures, la structure des tables. Le problème, c'est qu'il faut designer vos tables par rapport aux requêtes que vous voulez faire. Et notamment, les sharding keys, les partition keys, tout ça, il faut bien les designer, il faut bien penser votre structure par rapport aux requêtes que vous voulez faire. Donc typiquement, on a d'abord designé notre IHM, on a dit qu'est-ce qu'on veut faire comme requête. Après, on a essayé de voir dans Cassandra si ça répondait et si ça répondait pas, on a fait des tables à côté. Donc c'est un des inconvénients majeurs pour moi de Cassandra. En termes d'espace physique, c'est pas énorme non plus. Pour les 3,8 millions de workflow, on a 8 gigas d'espace, stockage, donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de données par workflow. Un peu plus sur les événements parce que dans les événements, c'est là où on se trimballe les données métiers, les données techniques, donc c'est un petit peu plus gros. Donc 71 gigas pour 7,8 millions de données. OK. Bon, après, donc là, il faut quand même faire attention à deux, trois petites choses. Le petit n'a pas fait attention. Sur Cassandra, c'est ce que je vous disais à l'instant, les structures de table, c'est très important pour les requêtes que vous allez pouvoir faire dessus. Mais aussi pour la réplication de données. Si vous designez mal vos sharding keys, vos partition keys, potentiellement, le Cassandra va essayer d'écrire très souvent un endroit et puis le lendemain, il va essayer d'écrire un endroit et puis le lendemain, un autre endroit. Donc vous allez engorger le Cassandra si vos tables ne sont pas bien designées. Et du coup, en termes de temps de réponse, du coup, cette notion de sharding key, partition key est très importante aussi. Et puis, ce Cassandra, c'est quand même assez central pour la surveillance. Si le Cassandra ne fonctionne pas, c'est boîte noire. Le Rabbit peut fonctionner, certes, donc les messages vont se trimballer, les modules vont écouter, vont récupérer les messages, ils vont les traiter, mais rien ne sera écrit dans Cassandra. Donc on fonctionne à l'aveugle. Ça nous est déjà arrivé, en fait. C'est pour ça que je voulais le mettre là. Il faut faire très, très attention au Cassandra. Rabbit, par contre, c'est très, très stable, étonnamment, parce qu'on aurait pu se dire à cause des réseaux, ça peut peut-être planter, à cause des espaces disques aussi, mais c'est assez stable. Le seul problème qu'on a eu avec Rabbit, c'est justement à cause des problèmes réseaux où on a quatre nœuds. Il y a un nœud qui a perdu la connexion avec les autres, il s'est isolé. Et du coup, pour le remettre dans le trafic, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait lancer un certain nombre de commandes. Mais ça a aussi révélé le fait qu'on n'avait pas bien configuré le Rabbit. Donc du coup, on a corrigé le petit souci sur cette configuration de réplication qui est importante pour Rabbit. Et l'autre petite chose, c'est bien tester la charge de Rabbit puisque nous, on ne l'a pas fait. On s'en est rendu compte quelques mois plus tard dans notre chaîne de tests. On avait balancé la sauce, on avait balancé un million de messages, je crois, en massif, en très très peu de temps. Et comme Rabbit, alors c'était notre plateforme de tests, mais le Rabbit n'était pas bien designé, il perdait, la charge montait et du coup, il n'arrivait plus à distribuer les messages. Donc ça, c'est très important aussi. OK, donc pour finir, qu'est-ce qu'on retient ? Donc le système synchrone, c'est pour tout ce qui est tâche principale, donc l'écriture principale. Si ça fonctionne, on peut déclencher tout ce qui est derrière. Si ça ne fonctionne pas, on s'arrête. Ça, c'est important. Et tout ce qui est système asynchrone, donc tout ce qui passe par Rabbit et les messages qui sont véhiculés dans Rabbit, c'est tout ce qui est secondaire et ce qu'on appellerait pour nous non prioritaire. Donc les envois de mail, les recalculs de notes. Bon, si ce n'est pas fait dans la seconde, ce n'est pas grave parce qu'on doit le déposer quand même sur un back-office qui va le traiter peut-être deux ou trois fois dans la journée. Donc ce n'est pas gênant. Ce qui est important, par contre, c'est l'outillage. Donc bien penser à l'outillage parce que du coup, l'IHM, les requêtes qu'on va pouvoir faire dans l'IHM sont importantes pour la structure de table de Cassandra et du coup, pour la structure de table de Cassandra, donc tous les systèmes qui écrivent dedans, ils vont aller écrire dans les différentes tables qu'il a besoin. Donc rien que de penser à l'outillage de supervision au début, c'est quand même important. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop vite. Un petit peu. Désolé, si j'étais trop vite. Du coup, voilà, merci de votre écoute et puis si vous avez des questions. Oui ? Alors, une question sur le site de Retry. Oui ? Là, on a vu que avec la Passmal, on a un message qui s'affiche en poste. Oui, pose, oui. Du coup, comment on fait la distinction entre ceux qui passent mal et qui sont en Retry et qui passent bien et ceux qui sont vraiment en erreur et au fallant et qui posent bien ? Alors, là, j'ai juste pris un cas simple. Les cas compliqués avec qui partent en Retry. Donc là, celui-là, qu'on a vu, le supprimé à vie qui s'arrêtait tout de suite, c'est que lui, il ne fait pas de Retry, il s'arrête tout de suite. On le voit. S'il part en Retry, vous allez voir les mêmes messages 20 secondes plus tard qui vont apparaître juste en dessous. Si le Retry a fonctionné, hop, ils seront en complétion et en post-invocation. Donc, hop, c'est bon, le Retry aura fonctionné. Si ça se passe mal, il va essayer 5 fois comme ça. Donc, c'est de la conf à nous. Donc, toutes les 20 secondes, il va essayer et au bout de 5 fois, il s'arrête. Et là, si au bout de 5 fois, il s'arrête, l'événement, il sera toujours dans l'onglet événement en erreur. Si ça s'est bien passé, l'événement en erreur aura été supprimé et l'événement qui aura fonctionné sera dans le workflow standard. C'est ça. Enfin, c'est pas un outil de supervision, c'est dans Cassandra. Parce qu'on a une table qui va gérer les événements, on a une table qui gère les événements en erreur, une table qui gère les workflows. Du coup, si on a des événements en erreur, ils arrivent dans la table événements en erreur. Dès qu'ils sont relancés, ils sont supprimés et ils reviennent si ça se passe mal. Sinon, ils vont dans la table d'événements. Donc, c'est l'outil de supervision parce que c'est vraiment l'IHM, mais c'est vraiment la base de données qui prend la main. C'est notre système qui écrit dans la base qui prend la main. Oui ? Pour les événements en équipe, vous avez fait un peu la différence entre les événements qui perdent l'eau et les autres événements en ggqs qui auraient été le fait de l'eau et le fait la modération. La modération ? Oui. Ce n'est pas les événements en erreur c'est un terme en rose là. Oui. Et il y a un peu d'autres coquettes de différents workflows. Pour pouvoir faire la... Ah oui, alors, oui, c'est vrai qu'on utilise le même terme pour des choses différentes. Alors, je reprends le schéma avec les steps. Donc, c'est pas... Si, c'est celui-là, c'est après. Il y a les événements là et les événements là. Alors, en effet, c'est peut-être un abus de langage de notre part. Quand on a mis en place les informations métiers qu'on écrit, on a appelé ça événements pour les événements d'historisation. Mais c'est des données métiers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire tel utilisateur a déposé un avis, il a été modéré par tel utilisateur, etc. C'est pas ce qu'on appelle des événements pour surveiller la partie système asynchrone. Après, en effet, on a appelé ça aussi les événements quand on écrit ça dans Cassandra. En effet, on aurait peut-être dû appeler ça différemment. Ici, c'est plutôt les événements d'historisation, mais historisation métier qu'on va pouvoir exploiter pour faire des statistiques, des choses comme ça. Et ici, c'est vraiment des événements pour de la surveillance système asynchrone et technique. Donc, en effet, on a utilisé le même mot, mais pour des choses différentes. Non, alors, c'est vrai que je ne vous ai pas montré sur l'IHM. Non, je ne vous ai pas montré, mais parce que, bon, le but, ce n'était pas de montrer l'IHM, mais lorsque vous êtes logué, parce qu'il y a un système dotante, si vous êtes logué en administrateur, au niveau des workflows et des événements, vous avez des boutons en plus qui vont vous permettre de dire je relance ou je ne relance pas. Mais c'est une relance métier. Les relances en termes d'orchestrateur, alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de retrait intelligent. Donc, il y a un retrait intelligent dans le système pour se remettre toutes les 20 secondes l'objet métier, mais on a quand même un système de retrait natif qui existe, c'est-à-dire qu'ici, on a une configuration HTTP client qui dit, j'appelle l'API contribution, si elle ne répond pas dans les 5 secondes, je vais faire un retrait. Donc, il va faire un retrait. Et si le deuxième retrait ne marche pas, il s'arrête. Donc là, il tombe en erreur. Donc, on a un système de retrait interne ici et on a un système retrait global où on se remet le message en entrée. Voilà, on a deux systèmes de retrait. Un retrait pour gérer le système asynchrone et un retrait vraiment très technique que tout le monde à peu près utilise qui est l'HTTP client pour faire les appels à des API. On n'a pas trop la répartition de ça. Par rapport aux millions de données et de workflow qu'on... Donc là, c'est sur un mois, on a 4 millions de workflows à peu près. Donc, ça fait 2-3 ans que ça tourne. Donc, ça fait déjà pas mal de données. On est intervenu très très peu de fois pour relancer les workflows qui sont complètement tombés en timeout. Par contre, en effet, je n'ai pas la proportion, je n'ai pas les stats. Parce que du coup, comme les données suppriment, si on veut faire des stats, il faut mettre un système automatique qu'ils fassent pour nous. Donc là... Voilà, ça peut être ça. Et c'est comme ça qu'on a corrigé des Jira aussi, des bugs. Parce qu'on a vu que les retraits, il y a eu beau faire des retraits, ça ne sert à rien de faire des retraits. Donc, soit on lui disait dans ces cas-là, tu ne fais pas de retraits, ça ne sert à rien, tu t'arrêtes tout de suite. Et là, ça reste dans les événements d'erreur. Soit c'est un problème de code. Et là, du coup, on dit il faut qu'on corrige le problème et on repousse, etc. documentaire. Tous les workflows existants. Alors, chaque API possède une doc. Alors, on a Java doc, un peu comme tout le monde, mais on a du RAML aussi. chaque API, donc chaque modification sur chaque API est en train d'une modification du RAML. Donc, on est en train de passer à Swagger, là, ça n'est arrivé dans pas longtemps. Et après, cet enchaînement de workflow-là, pour l'instant, c'est du draw.io. C'est-à-dire que c'est fait à la main et on est en train d'automatiser la chose. Parce que pour déclarer un workflow, pour dire OK, quand je lance un supprimé à vie, ça va produire un message pour l'historiser, produire un message pour la image résumée, dès qu'il a terminé, ça pousse ça. Ça, c'est pas magique. C'est des fichiers de description, c'est des fichiers de properties qui écrivent ça. C'est un fichier properties qui va dire pour le workflow supprimé à vie, le premier step, ça va être je mets en entrée dans historiser et dans image résumée en parallèle. Deuxième step, lui, il n'en a pas. Lui, il en a un. C'est synchro résumé. Donc ça, c'est du description, de properties. Ça fait partie de notre système lorsqu'on va démarrer et qu'on va... C'est un module à part qui s'appelle le work resource more. On a mis des fichiers de description qui sont des fichiers de conf qui décrivent tout ça. Et donc, à chaque fois qu'on doit intervenir sur ces workflows-là, c'est-à-dire par exemple on ajoute une étape on voulait avertir un autre partenaire par exemple. On va venir modifier ce fichier là. Donc c'est une nouvelle livraison et en même temps on va venir mettre à jour le schéma qui décrit le workflow. Pour l'instant, c'est manuel. Et on est en train d'automatiser ça pour qu'on ait un petit outil qui aille lire ces fichiers de description et qui nous génère un graphe qui ressemble à ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Du coup, ça ressemble un petit peu à des HTML ou un truc comme ça ? C'est peut-être un autre... Ah bah oui, après ça reste en effet, ça reste maison pour l'instant. On aurait pu essayer de trouver autre chose mais... Ouais. D'accord. Du coup, il y a différentes équipes qui travaillent sur les livres ou ça ? Alors, il y a une équipe qui a mis tout ça en place. Donc c'est l'équipe qui s'occupait du contributif et ça s'est étendu à d'autres équipes. Donc pour les autres domaines métiers là, Content First, etc. C'est en train d'arriver sur les autres équipes. Ils ont créé leurs modules, etc. Donc là, maintenant, on est trois équipes, trois, quatre équipes à utiliser ce système-là. Je n'ai pas le chiffre. Je voulais le récupérer mais ce n'est pas simple sur l'interface graphique. On voit des pics en fait quand tu es dans l'overview, on voit des pics et c'est pas... En fait, on pourrait... Déjà, pour Rabbit, tu as déjà un message à chaque fois que tu démarres un workflow et tu as un message par chaque post message out. En fait, il faudrait compter dans Cassandra tous les post message out qu'on a et tu aurais le nombre de messages qu'on produit dans Rabbit. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait l'exercice. Donc, je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, on est assez étonné de la rapidité de Rabbit à enchaîner les exchanges pour produire la queue. Alors après, on n'a pas des millions d'étapes. Au maximum, on a peut-être quatre exchanges. Non, mais après, voilà. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Mais pour notre besoin métier, voilà, ça nous convient largement mis à part le petit souci technique que je vous ai dit tout à l'heure où on avait poussé un million de messages, il a commencé à piquer le nez. Sur les premiers schémas, vous avez des orchestrateurs d'API. Ouais. Est-ce qu'il y a des flux qui font des écritures sur plusieurs API qui, derrière, écrivent sur les bases de données ? Sur le schéma d'Archi du tout début, là ? Alors, il y a des trucs qui font une écriture qui va devoir être coordonnée sur plusieurs blocs d'API et donc plusieurs bases de données. Alors, quand ça, ça arrive, justement, on utilise notre système asynchrone. C'est le but aussi, c'est qu'on se dit, on a le droit de faire autant de lecture qu'on veut, par contre, quand on écrit, on écrit une seule fois. Et quand tu as besoin de faire des choses derrière, tu lances ça en tâche de fond. Est-ce qu'on a des écritures quand même qui font plusieurs écritures ? On doit certainement en avoir, mais comme ça, ça ne me vient pas. En tout cas, dans nos équipes, dans les équipes qui utilisent ce système asynchrone, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, c'est la norme qu'on utilise. Quand on fait plusieurs écritures, on en choisit une principale et les autres, on les délègue. Enfin, on les délègue. On les met en asynchrone, donc on les fait plus tard. Si vraiment, vous n'en avez qu'une... Il y en a un, mais à aucun moment, ça arrive, il y a un insert sur plusieurs éléments ? Non. Non, on essaie de découper ça en workflow, en fait, au maximum. Et si vraiment, tu n'as pas une tâche principale, ce n'est pas grave. Tu démarres un workflow qui va s'occuper de faire les tâches en parallèle. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une tâche qui est écrite obligatoirement. Tu peux la faire faire après. Et si à un moment, il y a une tâche d'attrait qui se bote, genre l'envoi... Pour l'exemple de tout à l'heure sur la modération, si l'envoi du mail se bote, enfin, si le calcul de la note se bote, et que l'envoi du mail est parti en parallèle, le type vient, en fait, il n'a pas sa note, en fait. Non. Il a reçu en métal. C'est ça. C'est pour ça qu'on a le système de surveillance qui est là pour nous dire les événements en erreur, attention, ton recalcul s'est mal passé. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux relancer tout le workflow ? Mais là, dans ce cas-là, c'est pas normal. Enfin, il ne faudrait pas parce que sinon, on va envoyer un deuxième mail. Ou est-ce que tu veux lancer juste cet événement-là ? Donc après, pour ça, il y a les retry. Donc, il y a déjà, il va essayer cinq fois. Mais si au bout de cinq fois, ça ne marche pas, là, vraiment, c'est du traitement manuel. Oui. Alors là, c'est pas, là, c'est pas, là, du coup, on n'est pas dans une transaction qui dit, ça marche, ok, ça marche pas, tu reviens derrière. On est dans un cas où ça marche pas, tu vas de l'avant, quoi. Tu essayes de faire des choses pour aller de l'avant. On est en marche forcée avant, en effet. On n'est pas en rollback. Si on prend les longs de mail, et que le calcul de la moyenne qui n'est pas passé, l'autre, c'est pas un mail du travail. Et si le mail est déjà parti ? Si c'est en parallèle, le mail est parti. La recalcul de notes n'a pas fonctionné. Que pour le module sur lequel ça s'est mal passé. Tous les autres, ils ne règancent pas. Oui. On a un... Ouais, on a un... Comment ils appellent ça ? C'est notre... C'est notre CTTEC qui s'occupe de ça. On en a un, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est vraiment... Enfin, c'est une partie très technique et c'est... Enfin, justement, Stéphane, en plus, qui a travaillé dessus. Donc, je ne peux pas vous dire. Je pourrais vous le dire si vous voulez, si ça vous intéresse. Non. Alors, pour l'instant, c'est de la surveillance manuelle, encore, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais on peut interroger Cassandra. Il suffit de faire... Parce que l'IHM, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un appel à l'API REST qui est branché sur le Cassandra. Donc, il suffit de faire la requête de base de données et on aura l'alerting et puis on peut la mettre à dispo de n'importe où. Donc, ça y est. Quand on a le ritraille, en ce moment, la création et la suppression n'est pas tout ceci d'idem potent, on ne s'appelle pas de mouvement d'idem potent. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a essayé d'être le maximum possible idem potent. Il y a certaines opérations, on peut se dire, l'historiser, on écrit une donnée, ce n'est pas idem potent. Là, on s'est donné le droit de dire que si on écrit deux fois l'historisation, ce n'est pas grave. On va considérer ça comme idem potent. Un envoi de mail, ce n'est pas idem potent non plus. On va tester une deuxième fois, ça va envoyer deux mails. Là, on s'est dit, bon, ce n'est pas grave. On va dire que c'est quand même idem potent. Voilà, on a quand même pris des libertés. On n'aurait peut-être pas dû, mais on a pris des libertés sur des choses qui sont moins importantes que l'écriture principale. Donc, pour l'instant, la plupart sont idem potent, il me semble, de mémoire. Oui. Non, non, c'est qu'on est sur un cas Sandra qui est vieillissant. On est en 2.9 quelque chose. Il ne gérait pas les groupes by. C'est pour ça qu'on a dû dénormaliser les tables nous-mêmes. À partir de la version 3, je crois qu'il le gère. Alors après, je ne sais pas comment, il faudrait qu'on teste les choses, mais peut-être qu'il crée des tables temporaires dans son système, etc. S'il fait ça, ça nous éviterait nous-mêmes de maintenir notre structure. Et du coup, on aurait une table workflow, une table événement en erreur et une table événement, point barre. On va en avoir neuf parce qu'on a des requêtes un peu particulières. Donc, ça, c'est la prochaine step qu'on a, c'est de migrer notre Cassandra et voir si on peut alléger notre structure. Après, on aurait pu mettre une autre base de nos SQL, on aurait pu essayer Mongo, pourquoi pas. Mais Cassandra était réputé pour ça. Bon, après, on a discuté un petit peu avec Exerci, mais c'est plutôt, ils ont fait des benchmarks un peu partout. Ils ont dit, on va plutôt prendre Cassandra, c'est plutôt fait pour ça. Bon, on aurait pu en prendre d'autres. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, en tout cas. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada